1, 2, 3, c'est parti ! Le marathon de Pangru s'est déroulé ce dimanche 4 novembre et plus de 2200 coureurs étaient présents. L'équipe de Radio Taïwan International ainsi que trois heureux auditeurs gagnants du concours de la radio étaient présents à l'événement pour courir les 21 km du semi-marathon. L'itinéraire de la course reliait la pointe de l'île occidentale de Shiyu au grand bagnan bicentenaire de l'île de Baïcha. Cette initiative, pensée par le Bureau du tourisme, vise à stimuler le tourisme local pendant la saison creuse d'octobre à mars. La course est l'occasion de profiter des paysages hivernaux de Pangru. La route passe à travers des prés d'herbes battus par les vents et parsemés de tombes. Elles sont parfois joliment ornées de mosaïques et de statuettes et parfois beaucoup plus modestes. Pendant la course, on passe à côté des célèbres roches de basalte créées il y a très longtemps par des éruptions volcaniques. Les amateurs photographes attendent des jours et des jours pour apercevoir l'eau qui permettra de prendre des photos du reflet des roches. Par moments, on longe la côte et on aperçoit de très belles plages désertes. Si on a l'œil, on peut aussi apercevoir toutes sortes d'animaux. Des buffles, des chèvres, mais aussi des chats-chapardeurs qui se régalent des restes de poissons pendant l'absence des pêcheurs. En effet, pendant la course, on traverse à plusieurs reprises des villages de pêcheurs. C'est l'occasion d'observer la vie des habitants de Panko. Les grands-mères du village sont d'ailleurs là pour encourager les coureurs. Malgré les encouragements, une bonne partie des participants ont commencé très tôt à marcher. Mais certains se sont retrouvés tout de même assez vite à la traîne. Le morceau le plus dur de la course était le grand pont de plus de 2,2 km qui relie les îles de Chiu et Baïcha. C'est pourquoi ceux restés derrière ne se sont pas pressés et ont décidé de profiter. Et ils ont bien raison. Sous-titrage Société Radio-Canada